Et donc salut tout le monde et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, alors une nouvelle série, oui encore une nouvelle série que j'espère ne va pas être abandonnée en plein milieu. Et donc aujourd'hui on se retrouve sur Empire Total War ou pour les français Empire Total War. Donc juste encore baisser le son un tout petit peu. Et donc aujourd'hui on se retrouve pour refaire une campagne sur ce jeu, je sais pas si j'en avais déjà fait. J'en avais fait sur Napoléon avec la Russie et aujourd'hui on va pas bouger d'un poil de nos anciens parce que nous allons retourner avec la Russie mais sur Empire. Pourquoi Empire ? Parce que comme vous pouvez voir je peux aller en Europe, en Inde et en Amérique. Ce qu'on va essayer de faire. Donc je vous garantis rien, ça va être très compliqué. Et donc on va peut-être appuyer sur le bouton play. Et donc pourquoi une nouvelle série ? Parce que les autres comme vous le savez sont mis à l'abandon malheureusement. Je devrais les supprimer mais j'ai pas envie de les supprimer donc je les supprime pas. Donc pourquoi une nouvelle série sur Empire ? Parce que Total War c'est tout simplement mes jeux préférés. Je vais aussi faire d'autres jeux, ne vous inquiétez pas. Merci Gertrude. Mais pour l'instant je vais me concentrer sur le Total War. Je vous en dis pas plus sur les jeux que je vais faire. Ah bah tiens je suis en guerre contre le canal de Crimée. Intéressant à savoir. Vraiment intéressant. Donc ce qu'on va faire. Donc oui vous n'écoutez pas. Ok toi, tais-toi. Merci. Donc ce qu'on va faire c'est commencer par améliorer notre économie. Parce que c'est ça en fait. Beaucoup de gens pensent que tu améliores directement tes armées. Tes grands bâtiments pour te faire une armée. Mais c'est une mauvaise idée. Ce qu'il faut faire principalement c'est améliorer son économie. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va envoyer directement notre armée à la frontière ici. On va leur envoyer un renfort d'un demi-canon. Et de un gros rescalé. On s'excuse hein. Comme vous le savez ça se voit que mon russe est pas très très fort. Donc tiens. Je sais quoi ça. Voilà les pas. Ça va là-bas. Donc on s'excuse hein. Comme vous l'avez remarqué c'est pas très 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 fort. Donc pour l'instant la Suède on s'en occupe pas trop. On va vraiment se focusser sur le canal de Crimée. Donc c'est aussi dire que je suis en guerre contre l'Empire Ottoman. Je l'aurais peut-être plutôt envoyé. On va rester là. On va recruter quand j'aurai de l'argent. Donc ce qu'il faut faire principalement c'est améliorer son économie en début. Parce que si on n'améliore pas l'économie. C'est sûr que on risque de perdre facilement. Et ça vous l'avez vu à mes dépens. Mon premier let's play qui a duré cet épisode. Parce que j'ai eu plus d'argent à la fin. Ça c'est vu. Bah écoutez j'accepte. J'accepte. En fait ce qu'il vient de me proposer c'est un accès militaire à mon territoire. Il me donne 700 pièces d'or. Et on a un accord commercial. En soi c'est pas très dérangeant. Parce que tant que je peux me faire de l'argent. Ne pas cracher dessus. C'est vraiment important. En soi. Donc. Comme vous le voyez. Un petit début avec la Russie. Compliqué. Bah pas compliqué. Mais intéressant. C'est intéressant à voir. Donc. Notre argent va continuer à être dépensé. Parce que comme vous le voyez. Là je gagne plus 900. Si je l'améliore. Avec plus 10. Franchement. On peut pas cracher dessus. On peut pas nier. On ne crache pas sur l'argent qu'on peut avoir. Donc on continue à améliorer. Il faut aussi que j'aille recruter. Ça c'est vrai. Donc c'est ce qu'on va aller faire. D'ailleurs on va aller recruter. Alors le calendrier julien. La guerre déclarée. Les provinces unies contre l'Espagne. Effectivement. La Prusse contre l'Autriche. Et la Pologne luthanique contre l'Autriche. D'accord. Ça fait des petites guerres intéressantes à voir. A mon avis qui vont durer pas très longtemps. Donc on va tout de suite aller chercher une technologie pour notre armée. Qui est pas du tout développée. Ça c'est aussi un petit problème. Quand on commence avec la Russie. Mais j'ai voulu commencer avec la Russie. Donc je ne me plains pas. Je fais le gameplay russe. Alors. On a une armée pas très très forte. Pas très très forte. Mais en même temps c'est normal. Donc qui est au gouvernement ? Poulard premier. Effectivement. Ouais. Donc on va encore passer le tour. Je ne sais pas si j'ai un gentil homme pour le mettre directement à ma... À mon université de Moscou. Probablement. Je pense que oui. Parce qu'on commence toujours avec des gentils hommes et des espions. Alors. Ils veulent quelle région ? Ils me donnent celle-là. Ils me donnent celle-là. Je ne peux pas voir. C'est pas équitable. Je perds un gros territoire. Ils perdent un petit territoire. Là ça. Non. Désolé. Désolé. Je suis obligé de refuser. La nation de Russie a refusé votre offre. Voilà. On va parler qu'en Poutine. Voilà. La Russie a rejeté. Tout simplement. On ne cherche pas plus loin dans les détails. Ah. Voilà. Un petit gentil homme. Mon gentleman. Mon gentleman. Mon gentleman. Aller au université. Elle est là. Oui. Merci. Je le sais. Donc cette armée va aller rejoindre le front crimé. On va le surnommer comme ça. Dans le milieu. On le surnomme comme ça. Et on va recruter. Donc. On va se faire. Un canon. Trois infanteries. Deux chevaux. Alors. Ensuite. Ici. Ouais. C'est là. On va faire deux unités de Kozak. On va mettre. On va commencer à recruter. Ici. On va commencer avec des Kozak. Dans les villes. Pour permettre. D'améliorer la stabilité. Pardon. Excusez-moi. Pour augmenter la stabilité. De notre. De notre. Notre. Empire. Je vais chercher le monde. Parce que c'est pas une république. Vu que c'est pas un président. C'est pas une dictature. Vu que c'est un monarque. Donc c'est une monarchie. Absolue. Effectivement. Mais. C'est pas. En soi. Une dictature. Donc. Qu'est-ce qu'on va faire. Dans cet épisode. On va essayer d'aller capturer la ville. Canal de Crimée. J'ai bien dit. On va essayer. Ok. Mais tais-toi. Je sais comment jouer un Total War. I'm not stupid. Ah. C'est sûr que si je construis. Un conservatoire. Alors là. Par contre. On peut pas cracher dessus. Hop. Ici. On améliore ça. Alors. Ici. On va pas cracher sur le conservatoire. Ici. On améliore la municipalité. Ah. Ici. On a un petit dilemme. Où se trouve concrètement le territoire ? Ah. Ici. Il se trouve ici. Donc on va dépenser la thune. Pour le mettre là. Maintenant. On va aller voir les fermes. Alors. Les fermes. Est-ce qu'elles en ont besoin ? Est-ce qu'il y a une ferme ? Oui. Allez hop. Parce que vous voyez. Si je le construis. Déjà la population grandit. Il y a plus de change. De nourrité. Que la nourriture s'entasse. Et je gagne de l'argent. Ce qui en soit. On va pas cracher dessus. Formellement. Ça sert à rien de cracher dessus. Parce qu'on dit jamais non. A. Ceci. Donc. Logiquement. Si on regarde. Comme on peut le voir. Mes taxes. Donc les taxes. C'est ce que je prélève de mes villes. Ça fait plus 3768. Mon commerce plus 1995. Et. Vous voyez. On peut le dire. Les sources. Comme le marché. Le marché international. Donc les foires et tout ça. Mon agriculture. Mes mines. Mes fermes. Ça améliore de plus 3000. Franchement. On peut le dire. On s'en plat pas. Mais. Pour l'instant. Je peux pas faire de. Si je peux. Vous. Ça vous propose un petit commerce. Ok. Allez vous faire. Ok. Allez vous faire. Ok. Personne veut. Bon. Il va falloir améliorer mes ports. C'est ça que c'est en train de me dire. Ah d'accord. Mais il m'en faudrait des ports à l'occasion. C'est drôle. J'ai même pas de port on dirait. Wait. Wait. J'ai même pas de port. Bon. Le canal de Crimée va être important à prendre au final. C'est qu'elle. Elle va rejoindre elle. Puis on ira prendre le canal de Crimée. Ça va être une belle petite bataille. Donc le canal de Crimée. Donc on est déjà en guerre contre eux. Donc on est déjà en guerre contre les ottomans. Bon. J'ai envie de dire. En soi c'est un peu logique. C'est un peu logique qu'on soit déjà en guerre contre les ottomans. Parce que les russes et les ottomans ne s'aimaient pas. Concrètement. C'est ça. Tu sais. Alors. D'accord. Ça je m'en fiche. Tais-toi. Oui. Nation a été détruite. J'ai 5000. On va continuer à. A faire des troupes. Alors ici. Qu'est-ce que j'ai fait. J'ai fait. Hop. Ouais. Donc il me reste. Trois unités. On va s'en faire une petite quatrième. Voilà. Toiture joint. Nous on va marcher. En direction. Et on va concrètement continuer à améliorer notre économie. C'est clair et net. On continue à améliorer l'économie. On n'a plus rien à économiser. Augmenter. Et bah on augmente les villes. Et bah on augmente les villes. Allez hop. C'est parti. Hop. Tac. Et j'ai plus d'argent. Oui. Donc notre gentilhomme. Voilà. Qui se déplace. Voilà. Donc au prochain tour. Comme on l'a vu. On aura une nouvelle recherche. Et on va tout de suite aller ensuite au niveau de l'économie. Donc je crois que c'est la philosophie ou le civil. Parce que sur Empire il y a civil, militaire et philosophique. On va savoir qu'est-ce que la philosophie fait là-dedans. Mais c'est pas grave. J'ai envie de dire. Ça fait quelque chose. C'est très intéressant. Ça améliore. Le gameplay. Ça fait des choses nouvelles. Voilà. Donc on va s'en aller. Ah c'est l'industriel. Donc on s'en va là. Toi tu t'en vas là. Alors. Bregudzi et Rex Klovich. C'est vachement compliqué à prononcer quand même. Bon alors on a 23 canons. Non j'ai dit sauf. On a 23 000 canons. On n'a pas peur d'eux. Petite sauvegarde rapide. Hop. Parce que nous c'est plus de la milice. En même temps. J'ai envie de dire que. Avec nos chevaux. Ce qu'on pourrait faire. C'est. Tenter vraiment de les contourner. D'attaquer leur général. Pour le tuer. Ou même voir le blesser. Désolé. Avec notre artillerie concrètement. Continuer à les pilonner. Avec notre infanterie complètement chargé dans le temps. Ça va être un petit peu compliqué parce que nous c'est de la milice. Ça va être milice contre milice concrètement. Vu que la Russie. Au début. A ses débuts. Bah c'était de la milice. Bon. J'ai envie de dire. Je ne me connais pas à l'histoire russe. Si c'est ça. Après c'est ça. Donc alors. Désolé si je lag. Tant que ça chauffe. Juste baisser le son. Ah ouais. Notre artillerie. On va se mettre aucune utilité. Ah quoi que. Voilà. On va la mettre là. Ah d'accord ouais. Elle n'a pas de cheval. Fait qu'en gros elle ne peut pas se déplacer. Bon. Cool. Ah j'ai. Non j'ai 4 de cavalerie. C'est ça que je mets ici. Ok. Voilà. Donc on va la mettre là. Euh. C'est des tirailleurs je crois. Ouais. Donc on va les mettre. Là. Et eux. Ils vont être en arrière. Prêts à charger. Notre général va être ici. Alors eux. Je pourrais à la limite les mettre par là. Voilà. Ah d'accord. Ouais on se fait complètement. Génial. Alors ma cavalerie. Bon au fur et à l'heure j'aurais pu aller prendre possession. Euh. Je pense. De la ville. Ça aurait pu être une bonne idée. Alors. Concrètement on va aller voir qu'est-ce qu'on a en face. Donc en face on a beaucoup d'unités. Ça va être un gros carnage. Alors ils ont mis leur infanterie. Je sais pas trop où. Ok. Ils font quoi mais. Il y a l'autorisation de courir aussi. Donc. Notre artillerie qui va faire feu. Mais qu'est-ce qu'ils me font. Eh oh les mecs. J'ai mis là. J'ai dit comme ça. Oh. Pas intelligent dans la vie. Ouais. Ah non non non. Attends. Oh oui. Ils ont bien fait mal. S'ils auraient pu se manger les balles perdues. Donc alors. Désolé. Mais comme vous voyez. C'est un petit peu compliqué. A gérer. Parce que quand t'as des âmes qui font n'importe quoi. Alors du coup ma cavalerie. Du coup mon artillerie est mal positionnée. Mais elle peut tirer. Ah oui. Bah. En même temps j'ai envie de dire. Est-ce que c'est une bonne idée de s'attaquer directement à la cavalerie. J'ai envie de dire non. Donc on va leur donner de tirer sur des choses. Plus utiles à l'avenir. Parce que ça c'est pas du tout utile. Alors. Alors ici on a des hommes qui sont prêts à mourir. Alors du coup je sais pas ce qu'ils sont en train de faire. C'est en train de contourner. Je sais pas trop quoi. C'est des Cossacks. Voilà. C'est parce que. Je vais laisser une ou deux troupes. De cheval. De chevaux. De cheval. Hop. Oh ouais ça tire. Charge. Bon alors vous. Faites vous plaisir. Nous devons aller là. Nous devons aller là. Nous devons aller là. Bon allez-y. Charger. Alors je sais pas si c'est utile. J'ai envie de dire non. Ok qui marche encore ? Pourquoi tu marches ? Oh mon dieu. Je croyais qu'il est en train de sortir. Mais il se replie en plus. Bon alors ça va être un vrai massacre. Je pense perdre. Concrètement c'est ça qui arrive en plus. C'est ça qui risque d'arriver. Non mais. Pourquoi tu te replie toi ? Ok tu sais quoi ? Parce que je sais que je vais pas gagner sans ma cavalerie. Mais sauf que ma cavalerie. Quoi ? Ma cavalerie se replie. Vous êtes des tafios. Mais ça se passe comment ? Voilà. Excusez-moi. Donc il y a eu une petite coupure. Parce que mon jeu a crash. Donc on va. On va lever le siège pendant un moment. Et puis on va envoyer des troupes d'ici. Concrètement on n'a pas le choix. On va continuer à recruter. Parce que comme on l'a vu. Ils sont beaucoup trop nombreux pour nous. Et ma cavalerie est suffisamment impuissante. Donc ce sera pour plus tard. Donc on va passer le tour. C'est la meilleure chose à faire. Ce qui en soit une meilleure stratégie. C'est pas une retraite à cause d'une défaite. C'est une retraite stratégique. On a vu les forces de l'ennemi. On a fait. Voilà. Voilà. Après j'ai pas besoin de m'expliquer. Donc le canal de Crimée. Le canal de Crimée. Empire Total War est différent des titres précédents de Total War. Car les bâtiments sont répartis dans toute une région. Y compris des villes et des ports. Oh mais dis-toi. Je m'en fous. Est-ce qu'on lui dit que je m'en fous de ce qu'elle dit dans la vie ? Sérieux. On n'a plus d'argent. On est pauvres. Donc. Concrètement je crois pas qu'avec cette armée ça risque d'être suffisant. Ce qu'il me faut leur port. On continue à envoyer des hommes. J'ai envie de dire. Donc on passe le tour et au prochain tour on attaque. Ça c'est décidé. C'est réglé. C'est non négociable. On attaque mais en automatique. Alors oui. La plupart des batailles vont être en automatique. Pourquoi ? Parce que sur les batailles je lag beaucoup trop. Même si les graphismes sont faibles. Je tiens à vous préciser qu'ils sont faibles. Voilà. C'est dit. Donc en attendant d'avoir une nouvelle carte graphique ou un nouvel ordinateur. Et ben les batailles seront en automatique probablement. Donc. L'idée est la question qui déclare la guerre. Je sais même pas t'es qui. Je me fais déclarer la guerre par je sais pas trop qui. Par eux. Ok bah tu sais quoi. On va abuser du bouton. On va protéger nos frontières. Parce que j'ai pas que ça à faire. C'est vrai que j'ai pas que ça à faire. Et hop. On attaque. Bon et oh. On est censé gagner. Voilà. On a perdu 636 hommes. Ils ont perdu. On gagne une vie. Tu pètes ça. Capture une région. Une nation a été détruite. On a gagné des traits. On a construit des trous. On a construit des bâtiments. Attends. Ma condition de victoire. C'est d'avoir cette province. Et c'est tout. Ok. Bon bah Moscou. Tu vas me construire une armée extrêmement puissante. Tu me recruteras un général. Et on ira déclarer. La technologie. Ok. Et on ira déclarer la guerre. C'est m'accord. Si ma condition de victoire. C'est d'avoir ces deux provinces. Autant le faire. J'ai envie de dire. Regarde. Bon ça me dérange pas plus que ça. Regarde. Si c'est fait c'est fait. Après. J'ai envie de dire. Une série qui se passe sur un seul épisode. C'est pas une série. Il y a des terres inutilisées pour l'agriculture dans cette région. Je viens de construire. C'est normal. C'est normal. Donc oui je parle pas. Mais en même temps construire des fermes. Ça prend pas 25 ans non plus. Donc on a un port. Et on va s'arrêter ici. Donc j'espère que cette première vidéo vous a plu. J'espère que vous êtes content du retour de ma chaîne. Parce que oui les vidéos se sont arrêtées. Il va y avoir un petit vlog dessus. Sur pourquoi du comment. Je vais aller le tourner après cette vidéo. Donc en tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve demain. Pour le prochain épisode. C'était Uli. Uli le empereur de Russie. Pour vous servir. Allez salut tout le monde. Profitez de votre vie. Parce qu'on en a qu'une seule. Ce message était stupide. Allez salut tout le monde.